Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis très contente de vous retrouver pour certains ou d'en découvrir une bonne part pour d'autres. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est un sujet qui m'a amenée à me replonger dans un travail que j'ai effectué il y a dix ans déjà dans ma deuxième vie d'étudiante et deuxième vie professionnelle. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est une partie de mon travail de master, un travail de master recherche que j'ai effectué dans le cadre de mes études qui était à l'origine le préliminaire d'une thèse de doctorat qui a joyeusement commencé et puis qui s'est enlisé dans les sables et qui est donc depuis dans des tiroirs. Il en reste pas moins qu'il y avait un travail que j'ai redécouvert avec un peu de surprise je vous l'avoue étant moi-même étonné de ce que j'avais pu produire à l'époque. et donc je vous propose aujourd'hui une version un peu expurgée par rapport à ce que j'avais présenté devant un jury universitaire à l'époque et non pas déliée mais mise à la portée je suppose des non-spécialistes que vous êtes de la céramique attique. Je vais donc commencer par une petite introduction qui va vous planter le décor et qui va donc surtout vous expliquer de quoi il s'agit. Ce travail effectué donc sur la céramique attique du 6e et 5e siècle avant notre ère, céramique attique, ça signifie donc que c'est une céramique qui a été produite à Athènes et dans la région d'Athènes, ce qui signifie en fait que les images qu'on va voir ensemble sont des images qui vont être très athéno-centrées, elles ne parleront pas de la Grèce dans leur ensemble mais d'une région bien particulière, d'une région qui a produit et même produit de manière industrielle de la céramique pendant plusieurs siècles et donc celle qui va nous intéresser, sont centrée sur une fourchette chronologique qui est relativement restreinte, 525-425, c'est celle que j'ai choisie, qui sont à mon sens non seulement les plus éloquentes mais aussi pour une bonne partie les plus belles, vous allez le voir. Précisons aussi quelques éléments tout de suite sur la place des vases, de ces objets en fait que j'appelle céramiques qui sont des vases de toute nature. Alors dans la Grèce antique, ces vases produits de manière industrielle ont un statut un peu intermédiaire entre vaisselle de table, des objets en fait usuels, quotidiens qui servaient à contenir de l'eau, du vin, le transporter, faire du service de table, de banquets, service aussi liturgique puisque cette vaisselle sert aussi dans des contextes de cérémonie, des contextes funéraires. Et à côté de cette dimension quotidienne, il y a également un statut assez particulier pour la céramique qui la place dans l'un des tout premiers arts de cette époque. Alors je mets vraiment des guillemets au mot « art » puisque en fait ce terme-là n'existe pas dans l'Antiquité. Art, art, artisanat, ce sont des choses qui sont tout un, disons. Et dans ce statut-là, la céramique a occupé vraiment l'une des toutes premières places. C'est par exemple dans la céramique qu'on va commencer à trouver des recherches, des innovations esthétiques qui placent la céramique aux avant-postes de la recherche plastique, dans la composition, dans le mouvement. Et qui la placent même avant, par exemple, la sculpture. Par exemple, on peut vous donner une idée aussi de cette valorisation de la céramique. Le métier de céramiste était très valorisé, très prisé à Athènes. Aujourd'hui, et même depuis le début du XIXe siècle, la céramique est vraiment envisagée comme une sorte de déco lointain, assourdie, mais néanmoins extrêmement éloquent, de ce qu'a été la peinture, la grande peinture grecque, qui a existé, une peinture de chevalet sur bois, mais qui a totalement sombré, totalement disparu avec les siècles. Du point de vue de l'évolution, cet art, toujours avec des guillemets, est né au VIIIe siècle avant notre ère. Je précise d'ailleurs que toutes les dates de cette conférence seront avant Jésus-Christ. Je ne le redirai pas à chaque fois, c'est toujours avant notre ère. Né au VIIIe siècle, avec un décor d'abord géométrique, puis zoomorphe, elle laisse la place vers 650 à ce qu'on appelle la figure noire. La figure noire, vous le voyez, ce sont en fait des silhouettes incisées dont les muscles, les yeux, les parties du corps sont incisées dans la silhouette noire qui s'inscrit sur un fond rouge. 650 à peu près pour la plus grande période de cet artisanat. Et à partir de 530, on va voir donc naître son corollaire, qui est en même temps son pendant et son inverse, la figure rouge. Les silhouettes sont peintes désormais sur un fond noir et elles permettent une plus grande précision puisque tous les détails, les vêtements, la musculature, les tendons, tous les détails de la composition vont être peints avec un pinceau extrêmement fin, ce qui va permettre donc de mentionner bien plus de détails. 6e et 5e siècles donc marquent véritablement l'âge d'or de cette céramique et tout simplement l'apogée du vaspe. On va y trouver des scènes mythologiques, des scènes épiques, des scènes guerrières, mais aussi des scènes de vie quotidienne, vous allez le voir, dans toutes leurs dimensions. Voyons maintenant ce qui touche à cette histoire du féminin grec dans la céramique. Vous le savez sans doute, les femmes, le féminin, sont depuis quelques années un sujet extrêmement à la mode. La place des femmes, aussi bien en tant qu'artistes ou même dans les toiles, est extrêmement revalorisée, on ne peut que s'en réjouir. C'est une dimension qui n'est pas nouvelle. Mon propre travail s'inscrivait d'ailleurs sans doute déjà dans cette revalorisation. Elle est née dans les années 90, outre-Atlantique, dans un mouvement à nette connotation féministe qu'on appelle les Gender Studies, c'est-à-dire un type de recherche anthropologique qui distingue très clairement d'un côté ce qui différencie le sexe et donc ce qui relève de la nature et le genre, ce qui touche à la culture, d'un côté bien différent. Pour ce qui concerne le féminin antique, ce féminin antique est extrêmement mal aisé à atteindre. Dans les textes, par exemple, il constitue une espèce de sous-continent en grande partie englouti, presque inaccessible, puisque la voix des femmes est totalement absente des textes anciens. Pourquoi ? Ça tient essentiellement au statut de la femme antique. Je reprends les mots très connus de l'historienne Claude Mossé, qui définit la femme grecque antique comme une éternelle mineure. C'est un mot, une expression qui est aujourd'hui extrêmement célèbre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire en clair que la femme est toujours dépendante, soit de son père quand elle est jeune, soit de son mari quand elle est mariée, de son fils ou de son beau-frère, ou d'un quelconque parent mâle de la parentèle, si elle devient veuve. Et donc, elle sera en permanence toute sa vie sous l'autorité de ce qu'on appelle un kurios, un tuteur. Et donc, pour une Sappho, pour une Aspasie, pour une Hipparchia, qui était une philosophe cynique, on a des millions, voire des milliards de voix de femmes grecques antiques qui sont totalement inaccessibles. En tout cas, dans la littérature. Dans les images, paradoxalement, c'est le contraire. Vraiment, les images de femmes sont extrêmement abondantes dans la céramique. Et cette iconographie montre la femme dans toutes les situations de la vie. On aura des déesses, des mortelles, des ménades. Les ménades, ce sont les femmes qui entourent Dionysos. Dans des situations de vie très quotidiennes, vous voyez, cette jeune femme donnant un susucre à son chien. Quelques femmes entre elles, dans la maisonnée, ce qu'on appelle Loïcos. Ou alors, des images totalement fantasmatiques, vous voyez, qui relèvent là, pour le coup, d'une imagerie sexuelle fantasmée. Cette femme, entièrement nue et perchée sur un énorme phallus géant ailé. Évidemment, c'est une image qui relève de la fantasmagorie, mais qu'on trouve relativement couramment. Et donc, ces milliers d'images, on évalue à peu près le corpus de vases grecs, aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, à 100 000 vases. Sur ces 100 000, j'en ai sélectionné 200. Alors, évidemment, je n'ai pas pu envisager seulement ce nombre gigantesque. J'ai procédé, en fait, à une sélection tout à fait aléatoire, il faut bien le dire, pour examiner quelque chose d'assez particulier. Ce sujet d'étude, après avoir sélectionné le féminin, s'est intéressé aux vêtements. Et dans le vêtement, je n'ai ensuite plus qu'isolé un tout petit élément, un accessoire, un détail, si vous le voulez, qui sont en fait les couvre-chefs. Ces couvre-chefs, je vais me mettre ici, pour voir un petit peu mieux, c'est, par exemple, vous le voyez, ce qui couvre la tête de cette femme, ou des quatre femmes, d'ailleurs, sur l'image, de ce qu'on appelle un sacos. S-A-D-E-C-O-S, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Pour définir, même, ce que c'était que ce sacos-là, il faut que je vous parle, très rapidement, des difficultés quand on étudie le vêtement. Alors, cette difficulté est de trois ordres. On a dans les textes antiques une terminologie pour les vêtements qui est relativement floue. Des termes qui sont souvent imprécis, qui semblent souvent interchangeables, et, selon le contexte, une même pièce d'étoffe peut être une ceinture, un bandeau, un soutien-gorge ou un foulard. Vous voyez que, alors que nous, on a des déterminations précises pour tous ces objets, la Grèce ancienne fait peu de distinguos et elle dépend, en fait, totalement du contexte. Deuxième problème, une fois que les termes ont pu être définis, il a fallu les faire concorder avec l'image. Et donc là, nouveau problème, est-ce que la description d'un lexicographe antique correspondait bien à ce que je voyais dans l'image ? Ça n'était pas toujours aussi évident. Et, corollairement, on a des pièces de vêtements, encore aujourd'hui, dont on ne connaît pas le nom, qu'on ne sait pas nommer. Si, pour continuer sur cette image, l'accord est à peu près général chez tous les historiens et historiens d'art sur ce qu'on appelle le chitone. Le chitone, c'est en fait le vêtement que portent les femmes. Vous le voyez, c'est cette robe plissée, assez fine, en lin, vraisemblablement, lin ou coton. Les grecs anciens n'ont sans doute pas connu la soie. Si, l'accord est à peu près général aussi sur l'himatione, c'est-à-dire le manteau. Simplement, un carré d'étoffe plus épais, plus lourd, qui est un vêtement unisexe. Il habille aussi bien les hommes que les femmes. On a, en revanche, le flou le plus complet sur tout ce qui touche aux accessoires de tête. Et donc, un sacos, c'est relativement bien défini, une mitra, ça va encore, un sécrifal, un taïna, une sphandonnée, un diadéma. On a autant de définitions et d'usages de ces mots-là que d'historiens qui les utilisent. Donc, ces noms de couvre-chef, ces noms de vêtements aussi, sont comme les noms de vase le résultat de conventions qui ont été établies dans la recherche la plupart du temps par les savants allemands du XIXe siècle. Ceci posé, toutes ces difficultés posées, voilà donc de quoi je vais vous parler. Le sacos, c'est donc ça. Quelques images pour vous montrer donc un objet fermé, complet, vraisemblablement assemblées, c'est-à-dire faits avant. On ne l'enroule pas sur sa tête. Peut-être que ces objets étaient également cousus. Encore que la réalité d'étoffes cousues soit encore approuvée. On n'a rien d'aussi ferme. Et donc, ce sacos enveloppe complètement la chevelure à l'exception, vous le voyez, d'une frange sur le front et de petites mèches sur les côtés. Donc, ça, c'est l'élément essentiel. C'est d'ailleurs le terme que j'emploierai de façon systématique. On peut l'associer plus ou moins à un autre type de couvre-chef qui est relativement bien documenté, lui aussi, et repéré. La mitra, parfois écrit mitré, ce sont des il n'y a pas de traduction. On le voit assez clairement, une bande d'étoffe fermée, ouverte, qui semble s'enrouler autour de la chevelure. Cette bande d'étoffe enroulée a une distinction essentielle, vous le voyez, c'est sa forme conique. On sait qu'elle vient d'ionie, c'est-à-dire en fait toute la partie orientale de la Grèce qui correspond à la bande Est de la Turquie actuelle et elle est donc parée de notions exotiques, orientales, d'étrangeté, voire même d'étrangèreté. Notre mitra n'apparaît dans l'ensemble des vases dont je vais vous parler que dans un intervalle chronologique bien défini 520 480 après il disparaît complètement. Ces deux accessoires de tête s'opposent donc très clairement à quatre autres éléments dont je vais vous parler brièvement et qui vont précisément pouvoir permettre l'opposition ou la complémentarité. Premier de ces éléments des couronnes donc tout en haut on appelle couronnes des assemblages de feuillages donc des assemblages en fait de pains de myrtes de lauriers de végétaux très divers qui sont tressés et qui sont portés dans deux contextes. Premier contexte important un contexte qu'on dit de consécration tout ce qui est lié aux religieux des prêtres des prêtresses des personnes revêtues d'une autorité religieuse dont par exemple des processions de sacrifices les animaux qu'on sacrifie et on trouve eux-mêmes assez souvent les animaux eux-mêmes avec ce type de couronne de feuillage. Deuxième contexte plus fréquent dans lequel on va les trouver le contexte de fête le banquet qu'on appelle le symposium ce banquet c'est une institution centrale exclusivement réservée aux hommes où on boit on chante on fait la fête ça comprend également des plaisirs sexuels et donc le plus fréquemment on va trouver ces couronnes dans ce contexte de fête. Dessous les bandelettes ce sont des étoffes de tissu une simple étoffe longue même ambivalence consécration religieuse moins souvent des banquets la bandelette renvoie très souvent à celui qui va être sacrifié et donc là aussi assez fréquemment on en trouve sur les cornes des taureaux des animaux qu'on mène au sacrifice troisième élément sans doute le moins signifiant le moins intéressant dans ce que j'ai pu dégager le taïnya qui est une sorte de lacet assez simple assez sobre très souvent manifesté en reau rouge c'est à dire un trait de peinture qui vient s'appliquer après la cuisson du vase et donc à ce titre qui est souvent très fragile disparu tout ou partie il accompagne étrangement assez souvent les chevelures courtes hirsutes et donc peut-être une certaine catégorie de femmes enfin un objet très bizarre très curieux encore sans dénomination ou en tout cas qui l'était à l'époque où j'ai effectué ce travail on a peut-être avancé depuis vous voyez c'est une sorte de petit de petit paquet de petite bourse qui semble donc envelopper la chevelure la maintenir comme si on avait affaire à une aumônière cette bourse semble donc se fixer à quelque chose qui fait le tour de la tête avoir une ficelle qui fait le tour du paquet lui-même et qui semble pouvoir à l'occasion coulisser sur la tresse de la femme qui le porte alors qu'est-ce que c'est que cet objet ça reste véritablement un mystère en tant que réalia c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout à quoi ça correspond est-ce que c'est de l'étoffe est-ce que c'était du cuir impossible de le dire on peut juste constater que cet objet apparaît assez souvent sur la chevelure des jeunes filles ou même pour la toute première fois sur la chevelure d'Athéna déesse vierge donc on va l'associer avec beaucoup de prudence à ce qu'on appelle la parthénos c'est-à-dire la jeune fille je dis beaucoup de prudence parce qu'il faut démontrer tout ceci alors après cette après cette c'est préliminaire on va donc attaquer la lecture des images elles-mêmes et en cinq chapitres si j'ai le temps démontrer si la présence ou l'absence de ce sacos sur la tête des femmes qu'on va examiner a un sens est-ce que le la présence de ce couvre-chef dit quelque chose du statut de la femme de sa place dans la société de son âge de ses liens aux autres personnes et donc dans ce qu'on appelle la mise en série c'est-à-dire une comparaison d'images similaires on va se poser quelques questions et tâcher d'y répondre première idée importante qui s'est apparue qui s'est imposée pardon à la assez rapidement dans l'étude de mes images c'est que le fameux sacos ne couvrait que la tête des femmes il n'y avait donc que des éléments féminins qui portaient ce couvre-chef et qui même au-delà de cette constatation semblait être un marqueur du genre c'est-à-dire indiquer très clairement si on avait affaire dans l'image à une fille ou à un garçon vous allez me dire qu'il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour déterminer si on a affaire à une fille ou un garçon dans l'image vous allez voir ce n'est pas si clair prenons par exemple cette image masculine de de palestres on a donc vous le voyez des jeunes gens qui sont dans un gymnase l'intérieur en fait est manifesté exclusivement par des symboles vous voyez des signes ici une colonne qui nous font donc comprendre que nous sommes dans un intérieur on comprend également qu'on est à l'intérieur avec ces objets qui sont suspendus on dit dans le champ c'est à dire en fait comme accrochés si vous voulez à un mur qui n'existe pas que font ces jeunes gens et bien ils sont en train de s'entraîner avec des poids portés ici lancer le javelot ça a l'air d'être le cas ici même si on a une grosse lacune au dessus et on a bien affaire à des garçons le pénis nous montre bien ici qu'on a affaire à des jeunes gens si vous regardez ce même garçon notez ici des pectoraux qui sont quand même relativement proéminents et qui pourraient presque faire penser si on ne voyait pas le sexe à une fille prenons pour ma démonstration une série d'images alors des images qui sont organisées en série à partir d'un même élément signifiant d'un même élément symbolique dans ma série cet élément ce sera le loutérion c'est à dire cet objet c'est une vasque une fontaine vraisemblablement qui permet aux imagiers grecs de représenter soit des jeunes gens à la palestre en l'entraînement soit des jeunes femmes ici a-t-on affaire à une femme ou à un homme alors elle est en train de peigner il ou elle est en train de peigner ses longs cheveux on aurait tendance à penser que c'est une femme là encore attention à ce genre de signes puisque dans l'antiquité la chevelure longue n'est pas nécessairement l'apanage des femmes cette image vous voyez extraite en fait un tout petit bout d'un beau vase que je vous montrerai tout à l'heure nous montre un guerrier grec mort au sol avec vous le voyez sa chevelure qui est soigneusement étalée au sol c'est un homme là sans aucune ambiguïté on voit sa barbe même jeu dans cette belle image Eos soutenant le corps inanimé le cadavre de même nom l'imagier représente avec soin la chevelure longue de même nom pourquoi une chevelure longue ? ici c'est une c'est une valorisation du guerrier dans sa beauté corporelle mais surtout en fait dans sa vertu dans son courage dont il a fait preuve dans le combat même idée dans des guerriers cette fois-ci vivants en train de mener un assaut et noter également celui qui se trouve juste à côté avec une chevelure ramenée cette fois-ci en chignon ça s'appelle un crobylos et ce chignon est parfaitement unisex femme comme homme porte donc ce crobylos là aussi dans un intervalle chronologique qui le fait disparaître grosso modo dans les années 430 plus de crobylos chez les hommes première observation donc le sacos définit la femme ça veut dire que quand on a ce type d'image là on retrouve donc le lutherion il ressemble un petit peu à une table ici mais on a bien affaire au même type d'objet homme ou femme vous voyez qu'il n'y a rien qui nous permette là de manière absolue de déterminer pas de sexe pour nous mettre sur la voie cette espèce de de poitrine quand même qui semble être présente dans le champ de l'image là-haut quelque chose qui est intéressant vous voyez ça ressemble à un objet accroché c'est une outre à vin alors imaginez en fait un animal qu'on a tué qu'on a entièrement dépecé dont on a gardé le corps une chèvre la plupart du temps et qui va donc servir à conserver du vin une autre au mur et un vase un gros vase à boire au sol si on a presque la même image à côté avec un corps qui est strictement le même vous voyez que en fait l'imagerie grecque que ce soit homme ou femme reprend en quelque sorte les mêmes éléments physiques pendant assez longtemps jusqu'à vers 450 440 la représentation du corps va être faite à partir de l'étude du corps masculin et donc très souvent les corps féminins seront étonnamment musclés étonnamment peu gracieux même jusqu'à l'indétermination complète on a donc pour ce personnage une série de petits de petits comment dire boudins je ne sais pas trop comment dire autrement où on hésite entre musculature et poitrine il y a sans doute les deux mais il y a surtout en fait sur sa tête ce qui lève toute ambiguïté et qui nous indique très clairement qu'on a affaire ici à une femme donc un homme à gauche une femme à droite la seule distinction genrée se fera donc par le port du sacos et aussi pour être tout à fait honnête avec la petite boucle d'oreille qu'elle arbore donc de manière assez visible continuons notre série du lutherion avec deux figures une femme donc à droite tête couverte par un sacos qui est en train de porter un ballot de linge en face d'elle homme ou femme ici la tête n'est pas couverte mais on a dans le champ de l'image quelque chose qui nous met sur la voie cette espèce de petit cône suspendu c'est précisément un sacos déplié et donc celle de droite là sur sa tête celle de gauche là accrochée au mur si je puis dire vous allez me dire mais comment on sait que c'est un sacos déplié c'est précisément la mise en série des images qui nous permet la détermination de cet objet vous voyez ici quelques exemples que je vous montre pour pour mettre en évidence ce signe graphique élémentaire qui est le sacos en fait cette espèce de cône qu'on va trouver donc ici dans la main de cette jeune femme ça ressemble presque à un bonnet de nuit qui est suspendu au dessus de cette jeune épousée le vase qu'elle porte sur ses ses genoux est un vase typique de ce qu'on offre aux jeunes mariés et au dessus d'elle donc le sacos qui pourrait bien représenter son futur état de femme mariée autre image alors de ces images clairement sexuelles invitant on va dire à la à la débauche ce sont très souvent des images qu'on trouve au fond des vases à boire ce qu'on va trouver précisément dans le banquet une jeune femme vue de face c'est peu fréquent tête couverte pubis bien visible ses bottes sont suspendues dans le champ et un sacos là encore se déploie de l'autre côté dernier exemple pour vous montrer que cet objet peut être peu significatif une femme assise tenant un miroir avec là encore un petit sacos déplié à chaque fois donc ce sacos déplié indique des choses différentes selon le contexte mais c'est indéniablement donc ce même objet d'étoffe qu'elles ont sur les cheveux ou qu'elles ont déposé à côté d'elles du coup dans une scène comme ça qui va clore ma série du lutherion alors là on n'est plus vraiment à côté d'un lutherion on est dans une scène assez rare une scène en fait d'eau j'oserais presque dire de piscine ou de 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 terme si le terme n'était pas trop n'allait pas un peu trop loin on est dans un intérieur on a sur le côté des colonnes qui nous montrent donc qu'on est dans un bâtiment trois femmes sont en train l'une de verser de l'huile sur ses mains celle du centre s'apprête à plonger elle a vraiment ce geste de celle qui va s'envoyer à la flotte une troisième ici qui disparaît presque complètement sous la lacune a la tête couverte dans sa cos et on a cette figure là alors là pour le coup homme ou femme on en revient à notre même questionnement que tout à l'heure pas de sexe masculin pour nous indiquer précisément si on a affaire à un garçon ou à une fille on a vu en fait que la taille des sexes je ne sais pas si vous avez remarqué mais cette cette petite dimension l'idée en fait qu'un petit sexe chez les grecs renvoie à quelque chose de mesuré à ce qu'ils appellent la sophrosunée je reviendrai sur cette idée là une idée d'harmonie de juste milieu il est très fréquent qu'en fait le sexe soit minuscule voire même n'apparaisse qu'à peine pas de poitrine non plus mais on a vu que ça pouvait parfaitement représenter une femme et donc contre la vie de certains historiens moi je dis qu'il s'agit là d'une femme et qu'on a dans le champ suspendu là-haut le fameux sacos alors ça ne change pas la face du monde mais ça change la lecture de ce vase là et donc on en tire des conclusions évidemment différentes voyons toujours dans cette même idée qui vise à dire que le sacos détermine la femme il fait la femme comme l'habit fait le moine le sacos fait la femme on va voir qu'il la définit dans toutes les situations de la vie des déesses des mortels des ménades à la maison à l'extérieur à la fontaine vraiment toutes les situations de façon assez étonnante il détermine aussi la femme habillée et la femme nue mais aussi on va pouvoir prouver cette idée là par le contraire si je puis dire les grecs sont assez fréquents de ce type de raisonnement à l'inverse par le travestissement alors aujourd'hui dans notre culture occidentale on va dire que ce qui détermine essentiellement une femme dans son aspect extérieur c'est la robe aucun homme ne se veut d'une robe à moins vraiment de vouloir se déguiser précisément qu'en est-il dans la Grèce antique dans tout mon corpus les sacoilles en pluriel ne couvrent que la tête des femmes on a une exception une exception en fait qui est une série complète d'une 25 ou 30 vases qu'on appelle des vases anacréontiques alors c'est une dénomination tout à fait arbitraire anacréon c'est un poète un poète lyrique de la fin du 6ème siècle et du début du 5ème qui a illustré dans ses vers les modes de vie le style de vie à la mode ionienne cet aspect oriental qui a profondément influencé la vie athénienne à la fin du 6ème siècle et donc on a donné le nom de ce poète à ses vases parce qu'il y en a deux sur lesquels il y a écrit il y a noté le nom d'anacréon alors que voit-on ici c'est ce qu'on appelle une scène de commos c'est au-m-o-s le commos c'est une joyeuse déambulation c'est un moment de fête masculin qui précède ou qui suit le banquet où des hommes donc sont en goguette habillés nus à demi-nus en train de jouer de la musique la plupart du temps de porter à la main des vases à boire liés donc à la fête ou carrément des amphores les jeunes aujourd'hui se baladent avec des grandes bouteilles en plastique remplies d'alcool à Athènes on se balade avec son amphore un homme donc à demi-nus il est vêtu seulement de son nimatione et à côté une figure extraordinaire d'un homme également la barbe nous indique très clairement qu'on a affaire ici à l'homme mûr c'est-à-dire en fait l'âge intermédiaire que la céramique grecque distingue il tient à la main un bâton je reviendrai là-dessus et un objet qui est un étui pour les flûtes pour en fait les doubles flûtes cette image très étonnante de cet homme habillé en femme avec une robe longue qui dépasse en bas le manteau et surtout le sacos sur la tête est donc l'une des seules exceptions où on va trouver un sacos sur la tête d'un homme qu'est-ce que cette image veut dire on est très clairement dans une image donc de fête de déambulation de de dépassement de on est au-delà du raisonnable on a bu on est on est joyeux on danse et on chante au son de la musique le vin indique les connexions avec le monde dionysiaque et ici cette ambiguïté de l'image cette superposition des signes mâles barbe et bâton et des signes femelles robe longue et sacos indique une chose c'est que cet homme ces hommes sont en train en fait dans l'expérience dans l'usage du vin de faire l'expérience de l'altérité de faire de se transformer en fait momentanément en autre chose dans le vin l'homme parfois dans l'image se fait le satire c'est à dire va un petit peu trop loin dans les excès sexuels il se barbarise comme les sites il boit trop on ne boit pas comme un polonais on boit comme un site à l'époque ou bien alors on fait la femme et donc on expérimente pendant le temps de l'ivresse cette altérité cette autre qui est la femme à l'appui de cette hypothèse parce qu'évidemment tout ceci ne reste que du domaine de l'hypothèse les flancs de cette coupe on a ce que je vous montre là la partie ronde c'est ce qu'on appelle le tondeau le médaillon ce qui se trouve donc au centre au fond de la coupe et les flancs sont la plupart du temps ornés qu'est-ce que montrent les flancs et bien précisément quelque chose qui y est lié on a que je le rate pas ce personnage là habillé en femme lui aussi la tête couronnée c'est Dionysos le dieu de la vigne et du vin précisément entouré de son thiaz c'est-à-dire en fait de son cortège satire et ménade les satires ce sont ces figures hybrides mi-homme mi-bouc avec une barbe noire des oreilles pointues un nez camus c'est-à-dire un peu un peu écrasé et ces satires sont toujours présents dans l'image pour traduire l'excès l'excès de vin l'excès de sexe l'excès de poursuite envers les ménades ou l'excès de pitrerie aussi tout simplement très souvent ils sont en train de faire les guignols de jouer avec des vases de faire des renversements de situations avec des acrobaties on les voit donc ici aux prises alors je ne sais pas trop si c'est aux prises ou dans une sorte de danse avec les ménades très souvent entre ces deux là il y a un enjeu sexuel ici à mon avis ça relève plutôt du jeu et de la danse et donc l'image au centre de cette coupe met en lien un homme qui expérimente la femme en lui et les deux parties de la coupe renchérissent en quelque sorte sur cette transformation autre exemple toujours dans les vases anacréantiques on peut trouver aussi tout simplement les mêmes la même scène de comos cette scène donc de joyeuse beuverie en étant extérieur où là encore des hommes habillés en femmes c'est le même travestissement se superposent à des femmes ce coup-ci de manière évidente on a un homme avec une barbe et une femme sans et donc le jeu dans cette idée d'expérimentation de l'altérité d'expérimentation de l'autre renvoie non plus à un franchissement des limites mais tout simplement peut-être à un jeu qu'est-ce qui nous le dit on a la présence d'éléments un peu différents une petite domestique on repère en fait les esclaves ou les domestiques souvent à leur petite taille cette petite domestique tient un objet au dessus de la tête je ne sais pas si vous le voyez bien c'est un parasol un parasol donc qui protège l'homme habillé en femme vous voyez qu'il a la tête totalement renversée le cou cassé en arrière il est en train littéralement de chanter peut-être même de bougler carrément et donc il est protégé par ce parasol qui a des connotations alors là très clairement orientales c'est un objet qui vient d'ionie c'est un objet qui est associé au luxe à ce que les grecs appellent la truffée c'est-à-dire des notions négatives péjoratives de mollesse et de féminité même si c'est un objet qui peut aussi appartenir à des hommes en Orient donc tout ce contexte toutes ces signes qui se superposent vont dans le même sens indiquant là aussi que l'homme fait la femme dernière image de cette série anachréantique toujours dans une scène de commosse elles sont toutes en fait sur le même thème cinq six hommes cinq là aussi en train donc d'être en joyeuse bordée si je puis dire des vases à boire des schifoilles ce sont des vases avec une contenance importante ils tiennent pas des coupes ils tiennent des schifoilles c'est un peu comme si vous aviez une bouteille ou un jéroboam on boit en quantité c'est ce que ça veut dire et donc dans ces hommes qui sont en train de faire les fous et bien on retrouve notre notre homme dumant chapeauté avec à la main un nolos c'est à dire une double flûte c'est lui qui assure le chant c'est lui qui assure la musique pardon et donc on a dans ce travestissement un renversement des notions fondamentales un renversement en fait des rôles en inversant les signes en renversant momentanément l'ordre établi et bien qu'est-ce qu'on fait on énonce la norme on énonce en fait ce que doit être la norme qui est celle de la répartition des rôles je vous lis un petit morceau de texte pris dans un ouvrage du deuxième siècle de notre ère qui s'appelle la galerie des tableaux la galerie des tableaux c'est une description de 65 oeuvres disparues on ne sait même pas d'ailleurs si c'était des tableaux réels ou fictifs écrits par Philostrate un réteur du deuxième siècle de notre ère il décrit Comos alors Comos vu comme le génie qui préside aux promenades de ses joyeux convives et il écrit après avoir parlé de Comos il nous reste à parler de ceux qui le célèbrent n'entends-tu pas les crotales les sons des flûtes un murmure confus les crotales ce sont des castagnettes il n'y en a pas là je vous en montrerai après des flambeaux épars ça et là permettent à nos joyeux compagnons de voir devant eux et à nous de les voir c'est une foule variée et remuante d'hommes et de femmes chaussées sans distinction de sexe vêtues d'une façon extraordinaire car Comos permet à la femme de se donner les airs d'un homme et à l'homme de revêtir la robe des femmes on est donc là très clairement non pas dans une illustration de ce que je suis en train de vous montrer mais dans quelque chose qu'on peut rapprocher sans trop de risque d'erreur le Comos permet de faire l'expérimentation de l'autre en soi et pour les citoyens mâles athéniens l'autre c'est les amazones ce sont les barbares ce sont les étrangers mais c'est aussi la femme voyons maintenant si présence ou absence du Sakos peuvent nous permettre de définir une femme idéale avec l'ébauche de ce qui serait un statut le statut social civique de l'homme grec se définit très précisément dans l'iconographie ici vous le voyez cinq hommes de classes d'âge différentes un homme âgé ici il a une barbe blanche un homme mûr il a une barbe noire et des jeunes gens pas de barbe du tout l'image grecque en fait ne raffine pas il y a trois classes d'âge l'homme âgé l'homme mûr le jeune homme ils sont tous les cinq habillés de façon précise en imation donc le manteau drapé sur l'épaule gauche selon donc les codes en vigueur à Athènes ils ont des bâtons à peu près tous ce bâton ici j'y vois rien là ou là alors qu'il n'a rien à voir avec l'idée de vieillesse le bâton dans l'iconographie grecque c'est l'objet symbolique qui indique le citoyen c'est donc son statut social qui est très clairement mentionné ici la barbe l'imation drapée le bâton on a donc une triple signification du citoyen athénien ils sont en train donc de parler de converser les face à face le bras posé sur l'épaule du compagnon tout ça indique très clairement la scolée c'est à dire la conversation l'échange et il donne donc dans cette image mais alors complètement paradigmatique la représentation idéale d'hommes qui par leurs vêtements leurs gestes leurs attitudes offrent la représentation du citoyen celle où il affirme le plus grand contrôle de soi pour les femmes on n'a pas de pendant on n'a pas de corollaire possible correspondant à cette définition de statut social on a néanmoins quelques images qui vont peut-être pouvoir dessiner les contours d'une femme idéale alors je ne parle pas de citoyenne ça n'existe pas la notion n'existe pas vous l'avez compris la femme athénienne n'a pas d'existence civique en revanche les vases alors les vases qui ne sont pas des instantanés de la vie qui ne montrent pas en fait qui ne cherchent pas à montrer des représentations réelles mais qui sont des constructions mentales des constructions intellectuelles nous montrent des choses intéressantes ici une femme debout entièrement vêtue donc qui donne sa cosse sur la tête drapée sur l'épaule gauche elle est en train vous le voyez avec ses doigts poussés index repliés d'amincir un fil de laine alors il existait il était en peinture blanche mais il a disparu lequel fil de laine passe donc ici et aboutit à ça c'est une quenouille ça c'est un objet je crois que tout le monde se représente assez bien à l'appui de ma de mon affirmation et là pour le coup tout le monde sera d'accord avec moi on a cet objet là qui est un kalatos c'est à dire un panier de laine cet objet est enfin l'idée plutôt des des travaux de de laine c'est un véritable marqueur idéologique c'est à dire que tout ce qui est lié aux travaux de laine tissage filage cardage c'est exclusivement l'apanage des femmes non seulement c'est l'apanage des femmes mais ça traduit très souvent soit leur beauté soit leur qualité quelle qualité et bien l'image le dit en toutes lettres on a ici presque effacé un mot grec filergos qui signifie littéralement amour du travail et donc on a notre filergia qui est montré de façon emblématique cette femme est belle à regarder vêtue de manière on va dire presque canonique dont ce travail domestique qui mieux plus que tous les autres travaux domestiques souligne donc ses qualités et ses vertus même idée dans cette autre femme vêtue exactement de la même façon qui donne pas d'immatione sur le dos cette fois-ci un sacos saisie dans une pose quasi dansante on a vraiment l'impression qu'elle est en train d'esquisser un petit pas de danse le kalatos est posé au sol l'objet donc le panier à laine et dans sa main elle le tient un miroir le miroir c'est l'un des signes les plus fréquents les plus éloquents les plus récurrents pour dire la beauté elle le tient un miroir donc elle est belle cette idée de beauté vient donc se superposer à celui du panier de laine un autre vase relativement semblable nous présente donc une même femme drapée habillée chapeautée avec le panier de laine assise et elle tient à la main un objet pour lequel on va dire l'indécision est un peu qui nous laisse un peu indécis est-ce qu'on a affaire ici à un miroir ou est-ce qu'on a affaire à une quenouille alors la proximité graphique des deux objets est voulue sans doute elle est délibérée et cette parenté graphique fait qu'en fait on passe vous voyez par une sorte de subtil glissement l'analogie formelle entre le miroir et la quenouille nous confirme donc la proximité entre l'idée de toilette de beauté et le travail féminin ces femmes sont belles à voir parce qu'elles arborent à la fois le vêtement la panoplie complète de notre femme idéale et puis les objets qui viennent souligner leur beauté dans son texte dans la rhétorique Aristote définit les conditions du bonheur pour la femme il dit la chose suivante pour le sexe féminin les qualités corporelles sont la beauté et la taille les qualités morales sont la tempérance donc la fameuse saufre aux unies cette idée en fait d'équilibre de juste milieu de modestie et je souligne le goût du travail sans rien de servile c'est à dire le goût du travail du tissage sans de notion de production c'est à dire sans avoir besoin de travailler pour vivre donc cette idée de tissage cette idée de travail de laine est associée même dans la littérature à cette idée de de qualité on va dire plutôt que de beauté ce sacos il est sur la tête des femmes où il est comme on l'a vu tout à l'heure dans l'image simplement évoquée comme une sorte de mention graphique présente mais pas au premier plan et donc il vient toujours rappeler la vertu de cette figure féminine assise sur une chaise à dossier avec un énorme calatos devant elle le miroir qui vient traduire sa beauté et le petit sacos suspendu dans le champ on peut parfaitement envisager le sacos comme dans l'image qui se trouve sur le flanc de cette même coupe je rapproche toujours en fait le médaillon de la coupe et ce qu'il y a sur les côtés ces jeunes gens à la palestre avec lesquels j'ai commencé tout à l'heure et leurs attributs leurs attributs et bien ce sont ces objets qui sont suspendus dans le champ ce sont des paquetages d'athlètes il y a donc un comment ça s'appelle un arribal c'est à dire un petit contenant qui peut être en cuir ou qui peut être en terre cuite qui contient en fait l'huile dont ces jeunes gens sanduisent le corps il y a aussi vous le voyez une sorte de longue cuillère qui est un strigile un objet en bronze avec lequel ces jeunes gens se raclent ensuite le corps pour enlever le mélange d'huile et de sable après l'exercice et donc ce paquetage d'athlètes vient indiquer la jeunesse l'aspect sportif le sacos dans le champ vient traduire donc la vertu de cette de cette femme autre exemple autre démonstration toujours dans l'idée qu'on lit travaux de laine et beauté nous sommes ici dans un intérieur féminin nous sommes donc dans l'oïcos c'est à dire la maisonnée comment on le sait le colonne est un petit bouillantablement et on a ici une porte cinq figures féminines qui sont qui portent ou qui sont associées à des objets exclusivement féminins un kalatos un miroir un lécite c'est un petit vase haut et étroit soit qui a une fonction funéraire soit dans lequel on met des parfums un panier alors qu'il y a plusieurs plusieurs fonctions il n'y a que des femmes qui portent des paniers à la main et ici une autre figure féminine qui tient une boîte François Lissarag qui est un des très grands historiens d'art qui est l'un des plus éloquents je crois à avoir organisé ses mises en série a écrit un texte très intéressant sur les femmes et les boîtes donc la boîte connote aussi les femmes je ne sais pas si vous lisez le grec elles sont toutes nommées presque toutes nommées elles s'appellent Hélène Clitemnestre Cassandra Iphigénie et Danae elles ont toutes en fait un nom mythologique qu'est-ce que c'est que ces noms mythologiques en fait ça renvoie à aucun épisode connu il n'y a pas ni de texte ni de mythe qui rassemble donc ces cinq femmes c'est ici une association sans doute hétéroclite qui a une dimension poétique ou ludique difficile à dire je penche avec François Lissarag pour le ludique Danae par exemple je ne sais pas si vous connaissez le mythe Danae a séduit Zeus qui pour la féconder prend l'apparence d'une pluie et donc ils ont ensemble un fils et Danae sera condamné à mourir en étant jeté à la mer avec son fils dans une boîte c'est précisément ce qu'elle a à la main regardons Iphigénie qui est dans l'intervalle de l'encadrement de la porte Iphigénie c'est la fille d'Agamemnon celui qui conduit les armées grecques qui partent vers trois et qui est sacrifiée par son père et qui est sacrifiée au dieu pour que la flotte grecque puisse repartir alors qu'elle est bloquée à Olys Iphigénie ici a sur la tête précisément elle tient à la main la bandelette je vous en ai parlé tout à l'heure la bandelette qui est souvent le signe de la consécration et même ici du sacrifice c'est à dire qu'Iphigénie se présente comme quelqu'un qu'on va sacrifier attention ça ne veut pas dire que ça ne revêt le front que ça ne s'enle le front que de ceux qu'on va sacrifier mais il se trouve ici que Iphigénie se montre comme une figure du sacrifice de l'autre côté la figure qui se trouve complètement à gauche s'appelle Hélène ça doit vous dire quelque chose la belle Hélène celle par qui la guerre de Troie commence est donc représentée assise Keaton sa cause sur la tête son hématione vous le voyez est roulée tire-bouchonnée en fait autour de sa taille c'est de cette manière là que les imagies représentent la on se met à l'aise en fait on se met à l'aise pour travailler voilà on repousse son son manteau pour travailler commodément et elle a donc le kalatos entre les genoux vous voyez ce geste des mains qui est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure là aussi un fin rouge blanc a presque complètement disparu et dans le champ de l'image un miroir qui renvoie de façon oblique si vous voulez mais quand même éloquente à la beauté on a donc là une figure emblématique dans le mythe Hélène c'est à la fois le modèle de perfection physique mais c'est aussi le parongon d'excellence aux travaux de l'aise Homer le dit très clairement pardon Théocrite le répète après lui c'est celle qui associe les qualités physiques les plus spectaculaires deux hommes sont fous d'elle elle continue à attirer autour d'elle le désir et à susciter l'amour et donc représenter en fileuse désirable si je puis dire c'est une manière sans doute assez malicieuse dans cette image il faut la comprendre je crois comme telle d'associer une fois de plus de manière très éloquente très claire travaux domestiques et beauté et vertu tirons notre fil si je puis dire avec une autre pixis alors une pixis c'est une boîte ronde qui contient des bijoux dont je vous montre le déroulé ce sont des dessins toujours dans un espace domestique colonne en table six femmes debout et assises qui sont toutes presque toutes sauf une kitone et imation occupées aux travaux de laine elles représentent en fait les différentes étapes de la préparation de la laine filage ici cardage mise en pelote et ici on a également une femme en train de confectionner des couronnes ces assemblages de végétaux alors cette représentation des travaux de laine n'est pas réaliste disons-le très clairement c'est une comment dire c'est plutôt une vision esthétique une mise en scène une représentation imagée qui ne cherche pas le réalisme notre figure de droite qui est celle qui va m'intéresser a la jambe vous le voyez à demi et même plus qu'à demi elle a son kitone remonté quasiment jusqu'à mi-cuisse et elle a la jambe posée sur une sorte de repose-pied qu'on appelle un nonos N-O non O-N-O-S et elle passe le fil sur sa jambe qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle est en train de garder c'est-à-dire d'amincir le fil de l'assouplir pour en faire quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans le tissage proprement dit alors évidemment on ne gardait pas de la laine sur sa jambe c'était contre-productif ça aurait sans doute beaucoup irrité on utilisait un objet bien connu qui s'appelle un épinétrone ça ressemble à ça c'est une sorte de tuile si vous voulez de tuile qui est creuse on le voit très clairement qui se posait donc sur le bout de la cuisse et qui emboîtait le genou sur cette épinétrone on a là une surface qui était la plupart du temps incisée soit avec des traits dans l'argile soit avec des écailles et qui permettait donc en faisant passer le fil dessus de l'accrocher un peu de l'amincir de le dégager de toutes les impuretés et donc de l'utiliser ensuite pour le tissage le fait d'avoir ici cette figure féminine qui a la jambe à demi dénudée le bon sens inciterait plutôt à penser que les femmes grecques mettaient l'épinétrone sur leurs genoux et faisaient passer le fil dessus sans avoir besoin de remonter leur robe quasiment jusqu'à mi-cuisse on peut simplement supposer que la représentation esthétique de ces activités permet d'introduire dans cette image une légère touche d'érotisation qui vient encore en renfort de notre propos légère touche d'érotisation qu'on retrouve dans ce beau tondo de Doris Doris c'est l'un des peintres les plus à mon sens les plus pas audacieux les plus esthétiques de cette génération 490 470 de femmes seules face à face vêtues dans la panoplie de femmes idéales qu'on a déjà vues Keaton Imation Sakoy l'une est assise on retrouve cette même jambe nue qui est non seulement valorisée mais je dirais même mise en valeur de façon emphatique on a une belle jambe un joli mollet nu qui barre l'image et Doris va même jusqu'à souligner le mollet gauche avec le vêtement qui entoure son mollet gauche de façon très élégante mais de façon totalement improbable il fait en fait il contourne le genou et entoure le mollet donc impossible de faire ça c'est là encore une mise en valeur du corps de la fileuse le médaillon nous montre donc de nouveau une femme mise en situation de comment dire de d'attrait de cet attrait que les femmes semblent pouvoir exercer sur les hommes dans leur activité domestique avec une petite dimension supplémentaire l'idée de modestie l'idée de pudeur où est-ce qu'on va la trouver ? et bien dans sa voisine qui vous le voyez tient en fait son quittone elle est en train de soulever d'un petit geste élégant une partie de son quittone alors ça c'est un geste qu'on trouve très fréquemment qui n'est pas toujours facile à caractériser c'est un geste qui est féminin exclusivement souvent équivoque alors qu'il apparaît dans les scènes de poursuite ou de rapte autrement dit de viol imminent c'est aussi un geste qu'on va retrouver chez la jeune épousée et donc qui est lié à des idées de pudeur ce que les grecs appellent l'aïdos et dans l'aïdos bizarrement entre quand même des composantes de séduction donc pudeur et séduction les deux peut-être allant ensemble et on a donc ici une image où Douris joue sur le cachet et le dévoilé la jambe nue électrise l'image si je puis dire et en même temps il court-circuit complètement cette idée-là avec ce geste de pudeur rappelons donc la beauté de la fileuse mais en même temps leur comment dire leur retenue leur réserve leur saufrosuné on est encore dans cette idée-là traduite par la tête couverte si on la met en relation avec ce qu'il y a à l'extérieur on retrouve précisément nos joyeux compagnons bordés de tout à l'heure et les deux scènes donc s'opposent littéralement point par point les femmes dans leur intérieur domestique immobiles calmes vêtues de pied en cap adonnées à leurs travaux de laine et qui est en fait comme la métaphore de leur qualité civique et à l'extérieur des hommes embordés dans le commos en train donc d'être pas représentés d'être en action en quelque sorte dans leur existence publique et on a donc point par point les femmes à l'intérieur de la maisonnée les hommes à l'extérieur ce citoyen athénien que j'ai défini a-t-il une épouse idéale est-ce qu'on peut la la cerner et si oui comment en fait les peintres de vase ont des moyens extrêmement limités pour définir pour déterminer des liens familiaux par exemple les reliefs funéraires ont des moyens extrêmement éloquents les vases beaucoup moins on a quelques vases qui permettent une identification sans la moindre ambiguïté de liens matrimoniaux ce sont des vases de mariage où on a donc une jeune épousée laquelle est toujours entièrement enmitouflée de manteau de voile et elle est tenue par le poignet c'est vraiment un geste qui indique très clairement l'inguée c'est-à-dire le moment où le mari prend possession de sa jeune femme et l'emmène donc de la maison paternelle familiale en tout cas on voit une porte ici vers sa nouvelle maison donc c'est le vase vous l'avez compris dans un déroulé donc ça c'est l'une des images où l'ambiguïté entre les liens ne fait aucun doute mari et femme on a quelques rarissimes images et là j'insiste vraiment sur cette idée là elle se compte quasiment sur les doigts des deux mains où on a quelque chose qui évoque qui suggère une famille avec donc un père dans la force de l'âge bâton de citoyen sans doute une mère en face et un nourrisson qui se traîne au sol vous allez me dire qu'il a une drôle de tête les enfants en général sont représentés comme des adultes miniatures qu'est-ce qui me fait dire qu'on a affaire à une famille et bien on a là encore le sacos qui pend dans le champ et qui nous indiquerait donc le statut de femme mariée ça c'est une chose aussi sur laquelle je me suis penchée mais que je n'aborderai pas ce soir qu'est-ce que nous dirait donc cette image-là cette répartition classique des rôles dans la cité athénienne pourrait bien être ici quasiment emblématique l'homme mûr drapé bâton de citoyen représenté donc dans son triple statut de citoyen mal athénien je vous rappelle que ce sont des images produites à Athènes et qui donc ne parle que d'Athènes ou de la région athénienne derrière lui ici un lit une clinée en face de lui une femme vous reconnaissez maintenant la panoplie complète de cette de cette égale peut-être du citoyen manteau quitton sacos quenouille à la main et le kanatos derrière certains historiens interprètent cette image comme un homme face à une étahire c'est-à-dire une courtisane une prostituée si vous voulez et je pense moi à rebours de ces historiens qu'on a ici une image absolument emblématique du couple dit communautaire c'est-à-dire en fait du citoyen athénien et de son épouse celle qui va qui est son épouse donc légitime qui va lui donner des enfants légitimes qui perpétueront le nom du père à l'appui là encore de cette démonstration notre homme athénien avec cette espèce de méduse ici là qui est là encore le paquetage d'athlètes l'homme donc représenté dans sa double fonction de citoyen à l'extérieur mais aussi à la palestre et la femme avec sa quenouille et son kalatos dans l'idée déjà vue de filergia de femmes exemplaires aux travaux de laine ce couple communautaire alors je mets des guillemets là aussi parce que les grecs n'utilisent pas du tout ce mot là c'est une construction d'historiographe moderne ce couple communautaire l'homme et son épouse légitime s'oppose une fois de plus à ce qu'on trouve à l'extérieur de la couple de la coupe le couple anti-communautaire toujours des guillemets dans une scène qu'on qualifie de scène de séduction des hommes mûrs barbus sont en train d'offrir des choses à des jeunes gens alors qu'est-ce qu'ils offrent dans ces scènes très courantes dites de séduction on a des hommes qui offrent des couronnes des bourses d'argent c'est rare la plupart du temps des cadeaux coques lapins animaux et ces scènes de séduction ici traduisent très clairement le rapport entre les hérastes et les héromènes c'est-à-dire entre un homme mûr qui entretient une relation sexuelle avec un jeune homme et attention ce jeune homme ne doit pas avoir ses premiers poils c'est-à-dire ne doit pas avoir atteint la puberté dans une relation qui est à la fois une relation d'amitié de sexualité mais aussi de païdéia c'est-à-dire de formation pédagogique ça c'est une une dimension de la de la société grecque qui est parfaitement étudiée qui a parfaitement été documentée et donc cette institution centrale de la communauté civique s'oppose ici donc le couple anticommunautaire on arrête de fréquenter le jeune homme quand il devient pubère après ça devient du vice et on a donc une image paradigmatique du couple communautaire l'homme avec son épouse et à l'extérieur le couple anticommunautaire on peut aussi qualifier de couple anticommunautaire celui que l'homme forme très momentanément avec des courtisanes avec des états i autre exemple toujours dans cette idée du citoyen face à son épouse une série extrêmement intéressante de départ du guerrier l'homme ici est vêtu vous le voyez en guerrier casque sur la tête bouclier derrière lui autour des mollets il a des cnémides c'est à dire des protections en bronze qui sont suffisamment malléables et souples pour pouvoir être écartés et emboîtés autour du du mollet il tient autre donc la lance dans la main droite il tient une fiale c'est à dire une coupe plate dans laquelle la femme est en train de verser un liquide du lait de l'eau du vin c'est en fait une sorte de rituel de prière si vous voulez même si le mot n'est pas tout à fait exact qui est faite ici vraisemblablement pour augurer du bon du bon déplacement de ce guerrier et surtout de son retour sain et sauf qu'est-ce qui me fait dire qu'on a ici affaire à une épouse c'est nécessairement une image qui met en lien quelqu'un l'homme donc qui part à la guerre et un membre de sa famille alors ces scènes de départ du guerrier sont très anciennes enfin très anciennes sont apparaissent dans la céramique à la fin du sixième siècle à un moment où la céramique s'intéresse tout particulièrement aux scènes de combat aux scènes de guerre et dans le début de cette de ces séries les femmes sont complètement absentes l'homme est seul soit sur son char soit entouré d'hommes prenant congé de ces hommes quels qu'ils soient vers 500 le thème va se féminiser et la femme va acquérir un rôle de premier plan dans son rôle en fait qui est quasiment le plus social celui où manifestement elle n'est pas quelqu'un qui passe elle n'est pas une étahire elle n'est pas une esclave elle n'est pas une concubine elle est vraiment l'épouse c'est à dire le pendant de cet homme qui va partir et dans cette optique donc elle est là encore du monde chapeauté sur les flancs de la coupe des jeunes gens des hommes mûrs sont en train de s'habiller de se préparer pour partir à la guerre peut-être qu'on peut y voir une scène des sept contre Thèbes finissons ma démonstration avec dans cette esquisse ou cette définition de la femme idéale là encore une image qui prend le contre-pied absolu une image extrêmement étonnante et je vous avoue que quand je suis tombée dessus j'ai fait des bonds parce que là on a quelque chose d'absolument extraordinaire une femme habillée de pied en cape manteau drapé notez-le avec le drapé sur l'épaule gauche qui tonne plissée sa cosse sur la tête elle est allongée en fait elle est installée dans la position du banquet du symposium c'est-à-dire ce moment cette institution centrale athénienne grecque même où les hommes se réunissent entre eux et exclusivement les hommes pour chanter réciter de la poésie boire faire la fête et plus s'y affiniter la femme tient ici donc un schiphos ce vase qui permet de contenir du vin elle a la main levée dans le geste de la prise de parole elle est en train de parler et elle est tournée vers le compagnon du lit à côté on occupe en général une clinée seule ou à deux cette femme donc habillée de piétres en cape avec son schiphos est à une place qu'elle ne peut pas occuper ou en tout cas qu'elle ne peut pas occuper seule comble d'ahurissement il y a dans le champ le fameux bâton de citoyen ce qui revient à dire non seulement qu'elle est dans une place totalement irréaliste mais qu'en plus elle a l'élément qui fait d'elle un membre de la communauté civique mâle pourquoi elle ne peut pas être là parce qu'en fait au banquet les femmes sont bien présentes mais à titre de musiciennes elle joue de la musique pour distraire ces messieurs pour faire l'ambiance ou bien alors à titre de prostituées des taillers c'est à dire de ces femmes payées qui peuvent être des courtisanes célèbres ou qui peuvent être des prostituées de bas étage l'image en général fait une distinction assez claire et vous le voyez une femme seule sur une clinée ça n'est absolument pas possible elles sont donc soit complètement dénudées pour indiquer sans ambiguïté quelle est la destination elles sont là en fait au même titre que le vin que les viandes comme mets de consommation ou comme musiciennes ce qui revient à dire que cette image là totalement irréaliste traduit là encore par inversion par le complet renversement des valeurs l'idée de cette citoyenne qui n'existe pas de cette de cette de cette vision peut-être cauchemardesque pour certains mâles athéniens qui nous indique donc ce que serait une pseudo citoyenne je termine avec une petite série pour vous indiquer clairement quelles sont les situations où les femmes ne portent pas de sacos et donc ce sacos serait-il aussi un marqueur de la sophrosionie c'est-à-dire de cet état où la femme est précisément dans ce juste milieu dans cette retenue dans cette modestie qui est si prisée dans la pensée grecque on a donc quelques images qui vont quelques situations pardon qui vont nous montrer systématiquement des femmes détenues la première de ces situations une situation sociale courante qui n'est pas exceptionnelle c'est le deuil on a un certain nombre d'images notamment sur des lescites les lescites ce sont des vases je n'ai pas mis la légende des lescites ce sont des vases funéraires où on voit donc sur un lit et là pour le coup ce n'est pas un lit de banquet c'est bien un lit funéraire avec un mort ici un jeune homme vraisemblablement donc décédé avec l'étoffe qui le couvre jusqu'au cou autour de lui des femmes qui ont vous le voyez les cheveux lâchés on voit bien les mèches qui tombent et ce geste sur le front sur la tête c'est le geste très classique de la déploration du deuil des pleurs ces femmes sont ici d'ailleurs vraisemblablement des pleureuses ont embauché des pleureuses professionnelles pour venir donc faire ce rite de la lamentation du deuil pleureuse ou femme de la famille impossible d'aller beaucoup plus loin même exemple avec cette scène où c'est ici une défeinte une jeune femme dont la tête est sainte d'une stéphanée alors là pour le coup c'est ce que nous appelons une couronne c'est-à-dire un objet un bijou fait de métal et non plus d'étoffe au chevet du lit une figure extrêmement intéressante tête nue chevelure vous le voyez assez négligée assez hirsute notez la coupe qui n'est pas très élégante et notez aussi sur la joue non pas des éléments où l'image est abîmée mais ce sont des scarifications en fait des tatouages plutôt pour être plus plus clair ici on a une représentation de nourrice ou de domestique peut-être les deux traces c'est-à-dire qui venaient de la région du nord de la Grèce et les femmes traces sont reconnaissables précisément dans l'image à leur absence de sacos deux à leur tatouage très visible sur le visage ou sur le corps on retrouve donc ici la pleureuse ou la sœur la mère on ne peut pas être beaucoup plus clair que ça donc cheveux lâchés sacos disparus qui littéralement s'arrache les cheveux ces situations de deuil on va aussi les trouver dans un type de scène alors qui est elle très bien repérée c'est le suicide d'Ajax Ajax qui est un héros de l'Iliade qu'on va retrouver dans l'Odyssée Ajax c'est Ajax le grand particulièrement célébré pour sa bravoure pour sa vertu au combat c'est lui qui ramène le corps d'Achille après qu'il ait été tué et après que le corps ait été ramené les grecs vont déterminer à qui reviennent les armes d'Achille et donc sont en compétition Ajax et Ulysse on va demander aux prisonniers troyens lequel de ces deux hommes a causé le plus de ravages les prisonniers troyens désignent Ulysse en fait c'est Ulysse qui a tué le plus de troyens et donc les armes d'Achille vont aller à Ulysse Ajax fou de rage la raison momentanément brouillée par Athéna va faire pour se venger un carnage dans le camp grec de Mouton en pensant tuer en fait des grecs et une fois revenu à la raison de honte et de désespoir il se suicide il est donc en train ici vous voyez de préparer son suicide avec une épée plantée dans le sol ces armes ont été déposées à côté donc ça c'est une image assez repérable qui parfois est redoublée de celle-là Ajax donc mort désormais vous voyez le poignard qui transperce sa poitrine notez au passage la chevelure longue d'Ajax et cette femme alors qui n'appartient pas au mythe ni Homère n'en parle à aucun moment ni dans l'Iliade ni dans l'Odyssée il est question d'une femme qui vient rendre les derniers les derniers soins au corps d'Ajax mais ici donc cette femme anonyme est bien représentée vous le voyez chevelure lâchée et sa cosse non apparent le deuil donc autre représentation très importante aussi très frappante les moments de détresse et de grande vulnérabilité un vase absolument extraordinaire de qualité de taille c'est ce vase qui représente l'Iliopercis c'est à dire en fait le moment où les grecs sont entrés dans Troie et massacrent pille viol se livre à tous les excès en fait des guerriers vainqueurs on a donc ici vraisemblablement Achille en train de massacrer le vieux Priam et le petit fils de Priam le fils d'Hector Néoptolem le vieil homme vous voyez a du sang qui coule partout il est assis sur un autel c'est à dire l'endroit où d'habitude on sacrifie les bêtes on fait le sacrifice sanglant ici des femmes grecques tentent de se défendre et on a donc des guerriers un peu partout ce qui m'intéresse c'est un détail de cette image qui met en scène Cassandre Cassandre c'est vraiment la figure absolue du malheur fille du roi Priam et de la reine Écube roi et reine de Troie pour échapper aux grecs et pour échapper précisément à Ajax elle se réfugie auprès du paladione alors ici vous voyez c'est Athéna avec la lance le bouclier mais c'est une statue on voit très précisément qu'elle est sur un socle et donc ce paladione c'est la représentation imagée de la déesse et elle en serre le paladione de sa main et demande pitié de l'autre cette main tendue vers son adversaire c'est la demande de grâce c'est un peu si vous voulez comme un chrétien qui se réfugie auprès de l'autel pour être épargné Ajax entoure la tête de Cassandra d'un geste étonnamment tendre elle est intégralement nue représentée de face je crois que je l'ai dit tout à l'heure la représentation de face dans l'image c'est très très rare ça a vraiment un sens particulier où on souligne ce que l'image veut dire c'est pas un sens univoque ici ça met bien en évidence en fait ce qui va arriver à Cassandra c'est à dire en fait le viol imminent vous voyez le triangle pubien bien visible et la tête bien sûr intégralement nue derrière elle de l'autre côté du paladion des trois hyènes pleureuses ou simplement simples femmes sont donc en train de se lamenter elle aussi tête nue en se tirant les cheveux cette scène de Cassandra auprès du paladion a été reprise un certain nombre de fois presque parfois en copie ou en comment je pourrais dire des scènes en fait qui se ressemblent beaucoup à chaque fois on va comprendre qui est Cassandra parce que c'est la seule précisément à avoir la tête nue encore un dernier exemple où on ne le voit pas très très bien Cassandra est encore intégralement nue Ajax l'attrape par le bras et elle a également ici la tête nue enfin et pour terminer des états qu'on va dire limites sont la caractéristique de femmes où le sacos a totalement disparu l'un de ces états limites serait le ménadisme alors les ménades on l'a vu tout à l'heure ce sont ces desservantes du culte de Dionysos elles peuvent être des prêtresses mais elles sont souvent dans l'image des femmes qui sont donc dans le cortège de Dionysos avec ou sans satire avec ou sans Dionysos lui-même ici on a affaire encore à une statue un terme en fait une représentation symbolique de Dionysos la musicienne a la tête couverte elle joue de la double flûte de l'holos et tout autour les ménades sont prises dans la trance c'est à dire en fait ce moment où musique chant danse ferveur excitation fait que cet état de trance se comprend ici très clairement dans le côté tourbillonnant des figures féminines regardez le joli mouvement élégant du chitone qui virevolte autour des tailles des cuisses notez la chevelure là pour le coup qui vole en tous sens on a véritablement affaire à un moment où les femmes passent enfin les femmes oui ces ménades passent dans un état presque second et où évidemment le sacos disparaît complètement plus encore état limite et même état meurtrier avec un épisode lié aux ménades là où on a affaire même aux bacantes c'est à dire à celles qui desservent le culte de Bacchus futur Bacchus c'est toujours Dionysos on a trois femmes vous le voyez qui sont en train de maintenir un pauvre jeune homme à terre de le tuer avec une épée ou de s'apprêter à l'écrabouiller avec un énorme rocher ce personnage s'est pinté roi de Thèbes dont la ville se refusait au culte de Dionysos Dionysos vient de l'Orient il n'a pas toujours son culte a été s'est implanté de manière très graduelle et avec parfois des difficultés et donc le théâtre a illustré cette idée-là c'est Euripide dans les Bacchantes qui en 405 écrit cette tragédie les femmes de Thèbes sont saisies d'un égarement incompréhensible Dionysos a brouillé leur raison et toutes les femmes ont quitté la cité de Thèbes et se sont réfugiées dans la montagne sont parties en fait faire les ménades Panthée le roi de Thèbes qui imagine en fait des débordements des dérèglements des plaisirs interdits veut aller observer ces femmes et c'est très intéressant dans les Bacchantes justement il se travestit c'est Dionysos lui-même qui l'habille et Euripide nous indique très précisément comment il transforme Panthée en femme il l'habille d'abord d'une robe longue de chaussure et la transformation se fait au moment où il met sur sa tête un chapeau une mitra et là non seulement la transformation l'apparence de Panthée change mais c'est même sa nature qui change sa fusis il devient femme et dans le texte c'est assez étonnant il commence à se préoccuper en fait de ces boucles qui sortent de sous la mitra est-ce que c'est bien arrangé est-ce que je suis bien comme ça la boucle a bougé est-ce que tu peux me la remettre un petit peu tout d'un coup le roi de Kéryé l'homme devient une femme qui se préoccupe de son apparence signe en fait que le sakos la mitra le couvre-chef transforme non seulement l'apparence mais même la fusis la nature même de l'homme il arrive donc dans les forêts où il tombe sur un cortège de ménades il tombe même sur sa mère à gaver et les femmes le repèrent et comme c'est un homme et bien elle le tue elle le démembre elle le dépaisse et c'est une scène donc assez épouvantable où le pauvre Pinté finit littéralement étripé vous voyez qu'ici une fois de plus cet état limite s'accompagne bien sûr de l'absence de sakos je finirai avec celle-ci qui nous montre le meurtre de Cassandre par Clitemnestre Cassandre donc violée à Troie par Ajax qui devient la concubine la captive en tout cas d'Agamemnon qui revient avec le roi grec donc dans les vaisseaux des grecs et qui arrive à Mycène là à Mycène elle va faire l'objet non seulement de la jalousie de Clitemnestre épouse en titre d'Agamemnon mais surtout subir la vengeance que Clitemnestre réserve à son mari il a fait tuer Iphigénie leur fille pour faire repartir la flotte on voit donc ici Clitemnestre dont le visage est littéralement absent en train de brandir une hache qu'elle va battre sur la malheureuse Cassandre geste de la main pour demander pitié ni la victime ni le bourreau n'ont la tête couverte on retrouvera cette même idée toujours dans la suite tragique de cette histoire comment il s'appelle au reste merci au reste exécute Égiste l'amant avec ici Clitemnestre qui se trouve à l'arrière et vous le voyez les pleureuses ou celles qui vont être sacrifiées à leur tour là encore sans sacos et la chevelure très largement libre il y aurait pu aussi y avoir un sacos indiquant des classes d'âge le sacos marqueur de l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur le sacos indiquant un statut au rebours plutôt n'indiquant pas le statut servile on avait tout un tas d'autres pistes que je vous réserverai pour une prochaine fois merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements